Salut Théo ! Et comme vous pouvez le voir on commence à avoir les pieds dans l'eau. Aujourd'hui on va parler du jibe. Pour moi qui fait de la compétition que depuis cette année, enfin une des phases où je pourrais gagner le plus de temps parce qu'aujourd'hui j'essaye de faire des jibes à plat et allez une fois sur deux il passe et une fois sur deux je me retrouve dans l'eau. Du coup le rêve ce serait, et je me suis d'ailleurs fixé ça comme objectif, à la grande note en octobre tu me verras passer des air jibes. Grâce à ce que tu vas m'apprendre et nous apprendre aujourd'hui, on se met dans la peau de quelqu'un qui s'est mis au foil, qui est déjà à l'aise pour tirer ses bords dans les deux sens. C'est quoi les étapes clés pour passer un jibe et les exercices pour y arriver ? Déjà comme tu as dit... Et ça a été un challenge c'est de le faire avant qu'on ait de l'eau à peu près jusque là, ça marche ? Ça devrait aller. Comme tu as dit le jibe c'est une phase hyper importante dans la course, surtout en foil où on va naviguer dans du vent léger. En plus de faire perdre du temps ça peut te foutre en vrac et dès que tu vas perdre de la vitesse ton aile elle va voler un peu moins bien et ça peut créer des bâchages et des retours à la nage. Alors ça je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Il y a vraiment deux trucs qui sont hyper importants à comprendre dans le air jibes, ça va être la position de son aile. Même maintenant j'ai besoin vraiment de m'aider de mon aile et de faire en sorte que ce soit mon aile qui me porte au moment de la transition des pieds. Et en plus de ça, en plus de me servir de l'aile que je vais faire remonter au moment d'engager mon jibe, je vais me servir de ma planche pour mettre un petit coup d'abatter, c'est-à-dire me rapprocher de l'axe du vent pour créer de la tension dans les lignes. Et c'est vraiment ce timing entre je navigue, je navigue, je commence à remonter mon aile, je mets un petit coup sur les talons pour remonter vers l'axe du vent mais très léger. Et c'est ça qui va me permettre de me faire un peu décoller de la planche et d'alléger mes appuis. Et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir vraiment aller chercher mon strap avant avec mon pied arrière et je vais pouvoir réaliser mon changement de pied. Quand tu vas remonter ton aile, donc au début il va y avoir quelques gamelles et tout ça, mais une fois qu'on va être capable de changer les pieds avec son aile assez haute dans la fenêtre, ça va nous permettre de réaliser un down-loop, donc de faire passer l'aile dans la zone de pleine puissance. Et ça, au début, ça peut vraiment paraître effrayant, mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et c'est vraiment un des éléments clés, je pense, qui va permettre de continuer à garder de la vitesse et justement de ne pas perdre l'équilibre. Alors que tu vois, au début, on aurait tendance à vouloir faire passer l'aile par le zénith et la renvoyer de l'autre côté comme en clinique ou quoi. Sauf que durant notre jive, on va détendre les lignes forcément en allant vers la voile. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné où si on se retrouve comme un con avec l'aile au zénith, plus de tension dans les lignes, plus de vitesse, ça va clasher. Non, ça va, merci. Alors que si on a vraiment pensé à bien remonter son aile au-dessus de ta tête pour changer les pieds, on va pouvoir faire un down-loop qui ne va pas trop nous arracher puisqu'on part du zénith et en se déplaçant, on va avoir tendance à faire comme un héliloop, comme un hélicoptère. Et en plus de ça, en gérant la tension dans les lignes avec la direction du foil, on va pouvoir faire un loop sans se faire arracher en allant un peu vers son aile. Si on a des conditions très légères comme on a pu avoir hier et dans les vidéos, je pense qu'il ne va pas falloir trop tarder à recranter pour retendre les lignes. Sinon, notre aile, elle va perdre de la tension, de la puissance et elle va tomber. Voilà, c'est ça les éléments clés. Et du coup, quand tu envoies ton loop, tu as déjà switché ? Moi, c'est ce que je fais parce que c'est vrai que quand on envoie un loop, quand il y a un peu de vent et tout ça, ça va avoir tendance à nous faire accélérer. Donc, c'est mieux d'avoir passé cette phase un peu instable au niveau du changement de pied. Et après, la réaccélération, elle va te permettre justement de reprendre de la vitesse, de te recaler sur le nouveau port. Mais au moment où tu l'envoies, tu es encore dans ta direction initiale ? Pour réaliser cette manœuvre, il vaut mieux essayer de partir au travers au vent. Si on part trop à la remontée au vent, ça ne va pas fonctionner. On va se retrouver avec l'aile qui nous tire à l'envers. Enfin, c'est vraiment pas très confortable. Et si au contraire, on essaye de faire ça trop à l'abattée, donc dans l'axe du vent, et bien là, on n'a plus du tout de tension dans les lignes et c'est hyper dur. Donc, il faut réaliser ça au travers au vent, en fonction des conditions du vent, de mer et tout ça. On ajuste un peu l'angle. Avec l'expérience, tu finis par te dire, là, je l'envoyais trop tôt, trop tard. C'est ça. Tu vas te prendre une boîte, tu vas te dire, putain, mon aile, elle me tirait là, alors que j'aurais voulu qu'elle soit là. Donc, tu vas te dire comment, allez, si je me mets dans cette direction, là, mon aile, elle va me tirer au bon endroit. Et ainsi de suite. Et après, à partir à certains niveaux, tu vas optimiser ça de manière à ce que tu perdes le moins de vitesse possible et que tu sois le plus performant possible. En général, ce que je fais, c'est que je mets juste un petit coup de sac vers le haut. Je tire sur ma barre juste pour avoir ce petit moment d'allègement. À ce moment-là, j'en profite pour changer mes pieds. Les deux ? Exactement. Les deux pieds. Donc, je mets mon pied arrière dans le strap avant. Mon pied avant, je le sors et je le repose sur la planche. On ne va pas chercher le strap arrière directement, ça ne sert à rien, ça va créer de l'instabilité et tout ça. Donc, tu mets ton pied devant le strap. C'est ça, exactement. Tu fais ton virage. Une fois que je suis en switch, je vais commencer à engager ma planche pour changer d'un mur. Et c'est à ce moment-là que je vais envoyer mon dinde-loup. C'est ce moment-là qui est un peu sketchy, disons, où il va falloir être capable de gérer. Est-ce que je retends les lignes fort en crantant ou est-ce que je vais laisser mon aile me tirer pour ne pas la contrarier et pour ne pas qu'elle m'arrache et elle me fasse sortir le foil de l'eau. Est-ce que tu aurais des idées d'exercice ? Être à l'aise sur un foil et augmenter les chances de réussite ? Je pense que déjà, il faut être capable de naviguer sur son bord et d'être bien stable en foil. Mais ce qui est intéressant, tout est un peu complémentaire. Si on est capable de naviguer en switch, donc sur la car frontside, ça va vraiment nous permettre de gagner en aisance. Si par malchance, tu arrives à passer tes pieds en l'air et que tu te retrouves en switch mais que tu ne sais pas gérer ça du tout, là, ça risque de partir en live. Alors que si tu t'es entraîné un peu à naviguer sur la car frontside, juste à gérer l'attention des lignes et à naviguer, à essayer éventuellement de faire des petites courbes et tout, ça va vraiment t'apporter quelque chose. D'accord. Merci Théo. Bah avec plaisir. T'es abonné à la chaîne ? Bah ouais, j'arrive. Sous-titrage ST' 501